L'économie bleue englobe tous les secteurs et industries liés aux océans, aux mers et aux côtes. En Afrique, la pêche est essentielle car elle est l'un des seuls secteurs à nourrir les populations locales. Cependant, d'autres secteurs de l'économie bleue concurrencent la pêche, surtout dans le cas de la filière artisanale qui est très vulnérable face à des industries puissantes comme l'exploitation pétrolière ou le tourisme côtière. Les communautés côtières s'inquiètent de leur avenir et elles réclament que la pêche artisanale soit protégée des autres secteurs de l'économie bleue africaine. Aucune nouvelle activité qui exploiterait les océans ou l'espace côtière ne devrait être autorisé par les États ou soutenu par les partenaires si elle impacte négativement les écosystèmes ou les activités des communautés qui dépendent des océans pour vivre. Les États doivent aussi mettre en place des mécanismes transparents de consultation qui permettent la participation active et informée des hommes et des femmes des communautés côtières impactées par le développement de l'économie bleue. Les gouvernements doivent créer aussi des outils transparents de résolution des conflits entre usagers des espaces maritimes et côtières. Ces mécanismes doivent donner leur juste place aux communautés de pêche artisanales. L'objectif 14B de développement durable des Nations Unies vise à garantir l'accès de la pêche artisanale aux ressources et aux marchés. Les gouvernements se sont engagés ainsi à œuvrer pour développer durablement ce secteur. Un outil crucial pour réaliser cet objectif 14B, ce sont les directives de la FAO pour assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et l'éradication de la pauvreté. L'économie bleue doit pleinement contribuer à atteindre cet objectif en promouvant une pêche artisanale durable et en la protégeant des autres secteurs qui mettent son avenir en danger. Sous-titrage Société Radio-Canada